Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. African 24 Kofi Yamunan jugé pour trafic d'influence devant le tribunal de Paris à partir de lundi. Kofi Yamunan, ancien maire de Saint-Coulitz et secrétaire d'Etat à l'intégration de 1991 à 1993, est jugé, à partir de ce lundi et jusqu'au 5 octobre, devant le tribunal correctionnel de Paris pour trafic d'influence. La comparution de Kofi Yamunan est l'aboutissement d'une enquête tentaculaire, qui lui vaut le voisinage de 12 coprévenus célèbres, tels l'escroc des stars, Christophe Rocancourt, Christian Proutot, ancien fondateur du GIGN, ou encore Bernard Petit, grand flic limogé par Bernard Cazeneuve en 2015. Une enveloppe de 3 000 euros. Toutes ces personnalités sont mises en cause dans le cadre du dossier d'idées, fuite au 36 quai des Orfèvres. Le point de départ de cette affaire est une manœuvre de Christophe Rocancourt. Au printemps 2014, il est soupçonné d'avoir tenté, avec l'aide de l'ancien avocat Marcel Secaldi, d'obtenir la régularisation de deux Marocaines sans papier, moyennant une « enveloppe » de 3 000 euros. Pour cela, il aurait sollicité Christian Proutot. Manœuvre, cette enveloppe aurait été remise à Kofi Yamunan en 2015, lors d'une soirée qu'il organise pour recueillir des fonds en vue de sa candidature à l'élection présidentielle du Togo. Croit-il que cette somme lui est remise au titre de soutien financier ? S'agissait-il d'une manœuvre pour obtenir sa mise en examen et ainsi contrecarrer sa candidature à la présidentielle togolaise ? Contacté, Kofi Yamunan ne souhaite pas s'exprimer et laisse cette tâche à son avocat, maître Christian Charrière-Bournazel, qui n'a pas donné suite à nos sollicitations. Par ricochet, cette affaire avait éclaboussé le 36 quai des Orfèvres, son patron d'alors, Bernard Petit, étant soupçonné d'avoir renseigné Christian Proutot d'un placement imminent en garde à vue. Sous-titrage Société Radio-Canada